Salut, moi c'est Nicolas et je suis parti d'Alternatiba Perpignan. En 2024, Perpignan accueille de nouveau le tour Alternatiba. Pour l'instant, rien n'est défini, mais on a plusieurs idées. On peut parler déjà au village de Touraille avec l'initiative du jardin Coeur de Vie. Ce sont des dizaines de bénévoles qui plantent des milliers d'arbres. Le village d'Elnes revégétalise leur centre-ville à Saint-Génès-des-Fontaines où ils font un centre de ressourcerie en écologie. Le tour Alternatiba, c'est 4 mois de tour à vélo. Pour organiser tout ça, on a besoin d'énormément de monde. Moi, personnellement, je suis bénévole d'un groupe communication. On anime les réseaux sociaux, on crée des vidéos, des affiches, des flyers. Et on appelle les groupes locaux à agir pour faire connaître le financement participatif qui a lieu jusqu'à fin janvier. D'ailleurs, si toi aussi tu veux nous aider, il y a énormément à faire. Tu peux participer dans la logistique, la communication, dans la création du trajet ou dans la recherche de partenariat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada